Les ennuis volent en escadrille au-dessus de Pogba. L'international français de la Juventus Turin Paul Pogba a été suspendu à titre provisoire après avoir fait l'objet d'un contrôle antidopage positif à la testostérone. A annoncé lundi l'agence italienne antidopage Nadeau. Selon la presse italienne, qui a révélé l'information, Pogba a été contrôlé le 20 août à l'issue du match entre Udinez et la Juventus. Comptant pour la première journée du championnat d'Italie. La bombe est d'abord venue de la presse italienne ce lundi, en début de soirée, Paul Pogba aurait été contrôlé positif à la testostérone. Une substance de pente parmi les plus souvent détectées et ayant déjà fait scandale dans le cyclisme ou dans l'athlétisme. Un peu plus tard, le tribunal national antidopage informait que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il avait prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labil Pogba. Une sanction prononcée pour violation des articles 2.1 et 2.2 pour la présence des substances prohibées suivantes, métabolites de testostérone. Si Paul Pogba ne parvient pas à justifier une contamination ou une ingestion involontaire, la peine la plus lourde pour lui pourrait aller jusqu'à 4 ans de suspension, nous précistons du côté de la FLD. L'agence française de lutte contre le dopage. Dans un communiqué très court, la Juventus Turin a précisé qu'elle se réservait le droit d'évaluer les prochaines étapes procédurales. Un nouvel épisode qui pose évidemment la question de son avenir à la Juventus, mais aussi en équipe de France. Selon nos informations, le staff des Bleus n'aurait pas été prévenu en amont de ce contrôle positif de son champion du monde 2018. Et aurait découvert l'information par la presse juste avant l'entraînement du jour à Dortmund. Lundi soir, la conseillère de Pogba Rafa La Pimenta expliquait aux Parisiens attendre les contre-analyses. On ne peut pas avoir d'avis avant les résultats. Ce qui est sûr, c'est que Paul Pogba n'a jamais voulu enfreindre les règles. Des blessures à répétition, une Coupe du Monde loupée tout allait pourtant bien début juillet 2022. Lorsque Paul Pogba fait son retour à la Juventus, tout sourire et avec le numéro 10 sur le dos. La pioche a tourné une page pas toujours heureuse avec Manchester United et fait un retour très attendu en Serie A. Où la vieille dame avait grand besoin de ses services. La rencontre tourne immédiatement au vinaigre. Le milieu de terrain se blesse aux genoux à l'entraînement, alors qu'il a déjà manqué une partie de la campagne de fin de saison des Red Devils en Angleterre. A partir de là, c'est bien simple, le natif de l'Anis-sur-Marne-Sénémarne ne reverra pas la couleur d'un terrain de foot avant février 2023. Au total, ce sont plus de 300 jours d'indisponibilité et 4 blessures consécutives sous le maillot Bianconro qui handicapent le français. Surtout, malgré d'infini espoir et une opération du ménisque censée le soulager, Pogba a dû renoncer à la Coupe du Monde au Qatar et, regardez, de loin, ses coéquipiers atteindre une deuxième finale consécutive. En tout et pour tout la saison dernière, Paul Pogba n'a participé qu'à 10 petits matchs 161 minutes et n'a plus revêtu le maillot bleu depuis mars 2022. Une saison maudite Dans les mots de son entraîneur Max Allegri Son début de saison laisse un peu de place à l'optimisme, car il a participé à deux des trois premiers matchs de série à de l'année avec la juve 52 minutes au total et malgré une récente blessure à la cuisse. Les derniers examens physiques étaient rassurants. L'affaire Pogba, en parallèle, Paul Pogba subit une affaire judiciaire sur fond de déchirement familial. Une affaire à multiples tiroirs et rebondissements qui a commencé par une vidéo lunaire postée fin août 2022 sur les réseaux sociaux par Mathias Pogba. Le frère aîné de Paul Une vidéo qui a fait l'effet d'une chute de domino, on a appris par la suite que l'international français avait porté plainte mi-juillet en Italie. Au moment de son arrivée à la Juventus, pour dénoncer une tentative d'extorsion dont il aurait fait l'objet depuis le mois de mars, il met en cause son grand frère, qui sera incarcéré en septembre dans le cadre d'une longue et nébuleuse enquête, mettant à jour un réseau de violence et d'intimidation dans l'entourage du joueur. Il a été libéré de prison en décembre dernier, lassé sous contrôle judiciaire avec interdiction de contact avec sa mère et son frère Paul ainsi que les protagonistes de l'affaire. Quand il y a de l'argent, il faut être prudent, déclarait-il dans une interview publiée ce lundi auprès d'Al Jazeera et publié quelques heures avant le contrôle positif. L'argent change les gens. Il peut briser une famille. Il peut créer une guerre. Parfois, j'étais seul et je me disais, je ne veux plus avoir d'argent. Je ne veux plus jouer. Je veux juste être avec des gens normaux, pour qu'ils m'aiment pour moi, pas pour la célébrité, pas pour l'argent. Parfois, c'est difficile. Dans la vie, il faut en passer par là. Cela ne fera que me rendre plus fort. C'est difficile. Sous-titrage ST' 501 Ciao. Ciao.